coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto range couvert pour une jolie table donc voilà c'est une idée que j'ai trouvé en allant manger une glace sur le port et il avait ça pour pour les couverts pour manger la gaufre c'était pas une glace mais bon voilà donc ça se présente comme ça voilà et vous pouvez le décliner à quoi sur tous les papiers vous voulez vous pouvez les assortir pour faire une jolie table enfin voilà moi je trouvais le système sympa donc vous avez devant la petite encoche pour mettre votre fourchette et votre couteau et derrière vous avez la petite encoche pour y glisser la petite serviette de table donc hop vous mettez ça dans votre assiette moi je trouve que c'est vraiment très joli alors je vais vous montrer j'en ai fait trois autres pour vous montrer un peu donc j'en ai fait un comme ça donc si vous avez pas du papier double face savez côté l'os donc ça vous permet d'avoir deux deux dessins différents donc celui là je l'ai fait un petit peu plus large parce que je voulais garder le coeur à la même taille donc vous pouvez aussi vous voyez garder les tailles que vous voulez voilà comme ça et derrière c'est tout ça j'ai fait celui là ensuite j'ai fait celui là qui aussi qui est un papier blanc donc voilà ça vous donne ça j'ai pris deux papiers différents donc l'encoche on la voit pas mais elle est ici pour glisser les fourchettes voilà derrière c'est blanc mais après rien nous interdit de rajouter un autre papier pour le pour le mettre de la même couleur mais bon après il est posé sur la table donc le derrière c'est pas très très important et ensuite j'ai fait celui là voilà qui est en recto verso voilà avec la petite encoche toujours ici voilà donc ça va être un petit tuto qui n'est pas très très long à faire donc pour ça vous avez besoin d'un cutter d'une règle du double face ou de la colle moi j'ai pris du double face mais vraiment très très fin c'est du 2 mm voilà et un masticot ou un ciseau si vous n'avez pas de ciseaux et j'ai gardé ce petit truc là voilà qui est en fait le gabarit que j'ai gardé ici voilà donc comme ça je garde mon petit gabarit donc vous choisissez une feuille donc moi j'ai pris une feuille d'un bloc action donc c'est celui là j'avais déjà fait un album quand j'ai fait mon concours des 600 abonnés j'avais fait un album avec celui là donc voilà c'est mystery c'est un vieil album il est il ya un an peut-être même deux ans je ne sais plus et donc voilà j'ai choisi celui ci et j'ai pris cette feuille là qui fera donc du coup le recto versant alors pour ça il va vous falloir deux rectangles alors le premier il va faire 20 par huit et demi donc on va prendre le massicot hop et on va faire après si vous avez un sens dans le papier faites attention au sens du papier donc huit et demi voilà et donc le deuxième pareil il fera aussi huit et demi mais il sera un peu plus petit donc on va couper le deuxième à 8 et demi alors ce massicot est bien mais si vous laissez la deuxième lame la lame de rainurage ben hop ça va pas au bout donc ça c'est en plus donc vous le gardez vous pourrez vous en resservir pour faire je sais pas des atc des trucs comme ça alors notre premier rectangle va aller jusqu'à 20 cm donc on va venir couper à 20 cm je me suis pas bien voilà je vais m'avancer comme ça vous voyez donc là je suis bien à 20 cm voilà ce petit morceau on n'en a plus besoin non plus mais vous pouvez faire encore une attestée à l'intérieur voilà et le deuxième il va faire que 17 donc on va venir le couper à 17 voilà pareil celui là vous le mettez de côté vous vous en servirez pour d'autres créats donc celui là on n'a pas besoin de le toucher parce que c'est celui qui sera en dessous donc voilà il n'y a rien de plus simple c'est un rectangle ensuite pour ce qui est de celui ci vous allez déjà déjà vous choisissez comment vous voulez mettre comme ça ou comme ça moi je vais le mettre comme ça si je me trompe pas d'ici donc je vais venir marquer un petit point à deux centimètres de gauche à droite je suis pas bien mise là hop voilà j'ai essayé de le baisser un petit peu peut-être voilà donc le massif là je n'en ai plus besoin donc je vais venir faire mes deux petits points à deux centimètres de chaque côté donc là je suis à deux et là hop je suis à deux aussi et là comme j'ai déjà fait mon gabarit moi j'aurais juste à le poser comme ça entre les deux points et le dessiner maintenant vous qui ne l'avez pas encore dessiné il faut faire un trait à 1 cm ici et ici pareil à 1 cm ensuite vous tracez un trait c'est pas grave ça ne se verra pas puisque ce sera à l'intérieur de votre pochette vous tracez un trait voilà ça vous donne ça j'espère qu'on voit bien et ensuite vos deux petits points comme ça vous allez compter ici deux centimètres et demi ici vous faites un petit point et pareil de l'autre côté deux centimètres et demi et vous faites un petit point et ensuite donc là vous avez les petits points je sais pas si vous les voyez bien hop voilà là on les voit bien et maintenant vous allez relier en fait vos points tout simplement comme ça et ça vous fait le gabarit que j'ai fait là donc si vous en avez beaucoup à faire faites le sur le premier et ensuite vous le gardez et vous n'avez plus qu'à repositionner à deux centimètres de chaque côté et comme ça vous avez votre gabarit et ensuite eh ben il n'y a plus qu'à découper moi je le fais au cutter parce que c'est plus simple mon cutter il date de l'avant-guerre il n'a même plus le petit truc derrière pour pour casser je prends une pince pour casser la lame et ensuite deux billets vous faites cela 1 et 2 voilà vous avez votre gabarit donc celui-là gardez le précieusement si vous voulez en faire d'autres voilà après c'est pas le temps que ça prend mais bon c'est vrai qu'en scrap si on peut gagner du temps on essaye d'en gagner ensuite pour faire la petite encoche en bas donc vous comptez alors attendez moi il faut que je me mette dans le bon sens si vous voulez votre encoche votre encoche pardon aille de gauche à droite vous faites là c'est votre gauche c'est à l'envers mais bon moi j'ai toujours du mal donc ici on compte 3 cm et demi et on va faire un petit point voilà et en face on va compter quatre centimètres et demi quatre centimètres et demi voilà donc ça vous fait là à trois centimètres et demi et là à quatre centimètres et demi et ensuite avec votre règle vous allez venir joindre les points alors soit vous tracez votre trait si vous voulez être sûr vous rejoignez les deux points comme ça ça vous donne ça après si vous voulez le faire un petit peu en arrondi vous pouvez le faire aussi un petit peu en arrondi ainsi c'est vous qui voyez l'ouverture vous voulez un si vous voulez faire un requin vous faites des dents comme ça et c'est pareil voilà le tout c'est que l'ouverture soit là ensuite et ben vous allez venir passer un coup de cutter à un centimètre de chaque bord donc vous partez un centimètre ici vous coupez et vous vous arrêtez à un centimètre du bord voilà et ce qui fait hop voilà votre encoche elle est faite bon là ça sera plutôt dans ce sens là voilà votre encoche elle est faite votre structure est déjà montée voilà maintenant il n'y a plus qu'à l'assembler donc pour l'assembler rien de plus simple vous prenez votre double face ou votre colle si vous n'avez pas de double face et vous allez venir mettre le double face sur les trois côtés les deux côtés comme ça et sur le fond donc moi j'en ai pris un très fin pour que pour garder le plus d'espace possible à l'intérieur donc voilà vous venez mettre votre petite hop voilà en bas et ça tout le monde peut faire parce que bon à part le cutter c'est les parents qui le font si jamais il y a des enfants qui regardent je pense à ma petite armelle voilà surtout le cutter si maman qui le fait parce que c'est dangereux on sait jamais voilà là c'est vraiment un truc tout simple mais je trouvais que c'était sympa là quand je suis allé manger la gaufre et du coup je dis ah bah tiens faudra que j'essaye de faire un petit tuto donc bon là j'ai que ça je me sers de mon ongle autrement je me sers du plioir mais autrement oui même de la règle vous pouvez vous servir de votre règle pour pour bien faire donc on enlève les opercules donc je vous montre je vous avais pas montré voilà sur les trois côtés vous laissez juste l'ouverture où il n'y a rien on enlève les petites opercules hop et on va venir le coller donc faites attention voilà moi je veux pas que ce soit ton sur ton je veux qu'il y ait le bleu en dessous donc on va le mettre bien bord à bord voilà pour faire plus sympa moi je vais arrondir les ongles je vais chercher ma perforatrice voilà et j'arrondis donc les angles parce que je trouve que c'est fait plus sympa mais bon après ça c'est un choix personnel après vous le décorer comme vous voulez moi les autres j'ai même pas encore décoré donc vous pouvez décorer fait mettre des fleurs mettre tout ce que vous voulez mettre du volume et les gens quand ils viennent manger chez vous ils peuvent repartir avec ça peut faire un petit cadeau aussi pour le coup et donc voilà je vais vous montrer ce que ça donne là on met hop la petite fourchette le petit couteau et j'ai pas mis la serviette derrière alors la serviette j'ai des serviettes en papier comme ça là mais elles sont pas top avec une vraie serviette je pense que ça sera mieux donc vous glisser votre serviette dedans je mets vers moi parce que comment j'y arrive pas voilà donc là vous avez votre petite serviette ensuite on y met le petit couteau vous pouvez les faire plus long après si vous voulez pas que ça dépasse parce que là c'était pour des découverts en plastique vous savez donc ils sont plus petits mais si vous avez des découverts comme ça ben là nous on a fait une hauteur de 20 ben vous faites une hauteur de 23 23 ça suffit 23 ça vous fait un centimètre au dessus ça suffit largement voilà et ça nous donne ceci voilà un petit tuto rapide à faire et moi je trouve que c'est sympa dans une assiette ça peut être ça peut être joli voilà sur ce ben écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss